La pratique de la culture, le respect des mœurs et des personnes âgées, la solidarité, l'entraide, la justice, autant de valeurs enseignées à travers l'éducation civique et morale. L'objectif de cette discipline est de permettre aux élèves de saisir les enjeux moraux et civiques d'une part et de l'autre d'échanger sur l'actualité. Ségou Art ouvre une grande fenêtre sur les arts visuels. Une quarantaine d'artistes nationaux et internationaux animent l'exposition à travers différents produits qui émerveillent les festivaliers. À suivre le reportage de nos envoyés spéciaux depuis Ségou. Chan 2022, le Sénégal s'adjuge le trophée en battant l'Argélie au Thurobu 5-4 lors de la deuxième série. Le Sénégal monte ainsi à nouveau sur le toit de l'Afrique au niveau des sélections nationales. Voilà donc pour les titres. Merci de nous recevoir chez vous. Très heureux de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans votre 19h30. Éducation civique et morale. Comme son nom l'indique, l'éducation à la morale consiste à dispenser un ensemble de principes propres à une société. La pratique de la culture, le respect des mères et des personnes âgées, la solidarité, l'entraide, la justice, autant de valeurs enseignées. L'objectif de cette discipline est de permettre aux élèves de saisir les enjeux moraux et civiques d'une part et de l'autre d'échanger sur l'actualité, les valeurs de la République ou sur la liberté d'expression. Pourquoi l'enseigne-t-on aux élèves et quelle est son importance dans l'éducation ? Arunaki Adambélé s'est intéressé à la question pour ORTIM 2. La sincérité est une preuve de couleur. C'est une qualité. En toutes choses, j'agis avec sincérité. Voici une élève de la 6e année qui nous définit la sincérité, un cours de l'éducation civique et morale. Cette discipline, qui a tendance à disparaître dans nos programmes scolaires, joue un rôle important dans l'éducation des enfants. Enseigner l'éducation civique et morale à l'école, moi je pense que ça permet aux enfants d'être bien éduqués parce que ces derniers temps nous avons compris que les enfants sont les seuls à eux-mêmes. La discipline nous apprend tout d'abord la règle de bonne conduite, nous donne l'esprit de patriotisme afin de devenir un citoyen modèle. L'éducation civique et morale, c'est une matière qui nous permet d'être patriotique d'abord, avoir l'idée de respecter tout ce qui appartient à l'État. Et ça nous permet aussi de mettre les enfants qui sont nos apprenants sur un chemin qui peut aboutir à une réussite. Certes, le sujet est enseigné à l'école, mais l'éducation se situe à des niveaux différents. Et chaque enfant représente l'image de sa famille. Et l'éducation ce n'est pas seulement l'école, l'éducation c'est à trois niveaux. Il y a la maison, il y a la rue et puis il y a l'école. Donc moi je pense que chacun d'entre nous a sa partition dans cette éducation de nos enfants. Il faut avoir l'amour de cette patrie-là, afin de pouvoir se comporter correctement face à tout ce qui appartient à cette patrie. Entre la théorie et la pratique se trouve le bon exemple, nous voulons dire ici le comportement des responsables, à savoir les parents et les enseignants. Surtout les parents, parce qu'ils sont avec nous pendant six heures seulement. Donc les parents doivent beaucoup contribuer par rapport à l'éducation de leurs enfants. L'enseignant doit être le modèle pour l'enfant, pour être bien éduqué. Parce que la première personne qui impressionne un enfant dans la vie, c'est son enseignant. Si les valeurs de la République et la liberté d'expression sont enseignées à l'école, l'éducation civique et morale a pour principal objectif de donner aux citoyens la capacité de participer pleinement à la vie de la société. Mais les contextes diffèrent, tant comme les défis auxquels les formateurs et parents doivent faire face. Le célibat, on en parle une fois n'est pas coutume dans votre 19 vers 30. Dans notre société, dès qu'on atteint un certain âge sans se marier, les préjugés prennent place. C'est les calvaires que vivent quotidiennement nombre de célibataires. Chacun y va de son commentaire sans se faire la moindre idée des raisons de leur statut de célibataire. Les raisons sont multiples. Pour l'instant, je n'ai pas soutenu mon mémoire. Donc j'attends cet instant. Ensuite, pour un étudiant, ce n'est pas si facile d'avoir une vie de famille. Pour moi, il faut finir avec les études. Après les études, il y a une vie professionnelle qui commence. Et on verra, peut-être, ce qui est Dieu va décider. Moi, personnellement, je suis célibataire, mais j'ai envie de me marier. Le statut de célibataire est une volonté de Dieu. Je n'écoute pas les critiques. Quand on les écoute, on tombe dans l'erreur. Oui, j'ai fait le choix. Jusqu'à présent, voilà, j'attends le mariage. Donc c'est pour dire combien la faillite du temps pour m'est décidée. Bon, je dirais d'abord pour des raisons d'études, pour des raisons financières. Voilà, un peu ça. M. Koulibaly continue de conserver le statut de célibataire. Un choix personnel qui se justifie par plusieurs comportements. Peu orthodoxe qu'il déploie chez la majorité des femmes. Les gens préfèrent rester comme ça, en attendant qu'il y ait une femme qui veut le mariage. Bon, voir que les femmes d'aujourd'hui, là, c'est une question de confiance. Il n'y a plus de confiance entre les hommes et les femmes. Cet autre interlocuteur trouve l'avis de célibataire comme étant une période d'observation, pouvant déboucher sur un choix judicieux de la future conjointe. Je pense que ce n'est pas seulement au Mali, le constat est partout. C'est une étape de la vie, en fait. On ne peut pas, simplement parce qu'on a atteint un âge, automatiquement se jeter dans un mariage. Un mariage aussi, ça se prépare parce que c'est un voyage. Maintenant, pour se marier, il faut déjà se donner les moyens de trouver la personne avec qui on doit se marier. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde un peu même l'arbre des causes des divorces au Mali, c'est parce que les gens se précipitent dedans. C'est parce que les gens se laissent influencer par les mariages grandioses qu'ils voient à la télé. Donc tout le monde veut se marier en fin de compte. Et ils oublient l'objectif même du mariage qui est d'être heureux. Si le mariage est une étape décisive dans la vie d'une personne, celle de célibataire en est une en ce sens que certains pensent qu'elle permet de prendre du recul pour faire de bons choix. Direction la Cité des Balanzans pour parler tout naturellement de la 19ème édition du Festival sur le Niger. Ségou Art ouvre une grande fenêtre sur les arts visuels. Une quarantaine d'artistes nationaux et internationaux animent l'exposition à travers différents produits qui émerveillent les festivaliers. On nous envoie spéciaux depuis Ségou, Mariam Koulibaly et Oumar Kataourere. Doté d'une quinzaine de salles d'exposition, le Salon d'art contemporain de Ségou occupe une place de choix au Festival sur le Niger Ségou Art. Ils sont une quarantaine d'artistes, peintres, sculpteurs et designers à prendre part à l'exposition. C'est pour attirer l'attention du public malien d'abord et qui a des talents, des grands talentueux maliens et qui sont là pour les maliens et pour que les maliens puissent consommer leurs arts. Des savoir-faire différents, ces artisans nationaux et internationaux dévoilent tous leurs talents au festivalier. Chacun en sa manière s'exprime sur les questions de la vie courante. Les œuvres que j'ai amenées ici, c'est la suite de mon exposition que j'ai faite en 2022 sous le thème de l'adversité, de la non-violence, de vivre ensemble, que les gens comprennent qu'on n'est pas ennemis quand on est adversaire. Le musée national du Mali marque sa participation à travers le déplacement de certains de ses objets d'art anciens. Comme on le fait chaque année, on a une thématique d'exposition et on organise l'exposition avec des partenaires pour pouvoir la montrer au public qui vient pour les éditions. Alors cette année, comme l'édition de Segoire Festival sur le Niger est sur le patrimoine et la créativité, donc on s'est dit qu'il faut faire une exposition muséale dans le même sens. Donc on a décidé de monter cette exposition ici sur l'art africain entre le symbole, l'esthétique et la fonction rituelle des masques marronnettes du Mali. Ces objets ici pour la plupart de la sculpture, tout comme les tableaux et représentations, ne laissent aucun visiteur indifférent. Je suis très heureux de constater que toutes les oeuvres ici produites et exposées sont d'une qualité extraordinaire. Toutes choses qui dénotent du génie, créateurs africains, maliens, choses desquelles nous sommes profondément fiers. Si le Festival sur le Niger est un véritable cadre de promotion de la culture malienne, il ne démarre pas moins pour la valorisation des arts visuels. Dans le cadre des activités de la 19ème édition du Festival sur le Niger, la Chambre des métiers de Ségou a abrité un défilé de mode dénommé Ségou Fini. L'événement qui vise à promouvoir les tunis traditionnels maliennes s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre les organisateurs du festival et l'association des taillères professionnelles de Ségou. Plusieurs couturiers et stylistes ont pris part à la rencontre. Retrouvons nos envois spéciaux depuis Ségou, Mariam Koulibaly et Tchadjek Kamara. Soutenis par une animation musicale, le défilé de mode dénommé Ségou Fini met en évidence toute la beauté du textile malien. L'objectif est d'inviter les Maliens à porter cette édition qui tirent leurs sources de l'artisanat local. Cet événement rentre dans le cadre de la promotion du textile mètre et de Mali. A travers la mise en place de nos paignes tissées, grâce au savoir-faire de nos taillères de la ville de Ségou et dans tous les Mali, les paignes tissées du Mali ne sont pas que des accoutrements traditionnels. Ils peuvent bel et bien être des tenis modernes, stylés et tendances. Des styles différents, les professionnels de l'accoutrement ont montré plusieurs modèles effectués sur le paignes borlan et le paignes tissées. Des modèles qui font le pont entre tradition et modernité. Je vous souhaite la bienvenue. Je remercie vivement l'association des taillères Bincan de Ségou pour avoir organisé cette cérémonie qui valorise notre tradition. Je ne peux que vous encourager et vous dire que nous sommes avec vous et nous serons toujours avec vous. La soirée qui a tenu toutes ses promesses est mise à profit pour aborder certaines difficultés relevantes du secteur, notamment le problème du fil à tisser, la transformation du coton malien en terre malienne, entre autres. Un accent particulier est également mis sur les rôles et symboliques du textile traditionnel, tout comme son apport économique. Et du sport à présent, Chan 2022, le Sénégal s'adjuge le trophée en battant l'Algérie au tir au but, 5 buts à 4. Lors de la deuxième série, le score à l'issue du temps réglementaire et des prolongations était de 0-0. Le Sénégal monte ainsi à nouveau sur le toit de l'Afrique au niveau des sélections nationales. C'est la gâte aussi. Après la Cannes 2021, le Sénégal rafle un trophée continental. Dans ses tournois, le Sénégal remporte aussi le prix du Fair Play. Le trophée du Meur Gardien est enlevé par Pape Si. Et puis, le rapport journalier sur la pandémie de Covid-19 avant de boucler cette édition, ce jour 5 février 2023. Aucun cas positif n'a été déclaré. Zéro guérit, zéro décès sur 213 tests réalisés pour vous protéger. Protégez les autres, suivez les mesures de prévention et faites vous vacciner. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. L'actualité sur RTM2, c'est demain à partir de 12h30. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles au programme de RTM2. L'actualité sur RTM2, c'est demain à partir de 12h30. L'actualité sur RTM2, c'est demain à partir de 12h30.